Bonjour à tous et bienvenue à ce quatrième webinaire d'une série de sept des sessions régionales des rencontres francophones des légumineuses. Ces sessions sont co-organisées par Terre Inovia, la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, l'École supérieure d'agriculture et VG Police Valley. Elles ont pour objet de vous présenter des démarches et des résultats issus des travaux conduits dans l'ouest de la France. Aline Vanneval de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire et moi-même, Henri Frelon du pôle de compétitivité VG Police Valley, allons animer cette session, relayer vos questions et vous présenter les intervenants de cette matinée consacrées aux légumineuses comme source d'innovation dans les rations. Avant de vous présenter le contenu du webinaire et de laisser la parole aux intervenants, je remercie Audrey Maurice de Terre Inovia ainsi que Véronique Cartier qui dans l'ombre veillent au bon déroulement technique de cette visioconférence. J'en profite pour vous préciser les bonnes pratiques pour le bon déroulement de ce webinaire. Je vous remercie de fermer votre micro et votre caméra pour réserver la bande passante aux intervenants. D'autre part, cette session s'articulera en quatre interventions durant lesquelles vous pourrez poser vos questions tout au long des interventions via le chat et ces questions seront ensuite relayées aux intervenants à la fin de leur présentation. Enfin, je vous informe que ce webinaire sera enregistré et accessible ensuite en replay sur les chaînes YouTube des organisateurs. Pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, cette session régionale des RFL3 intitulée « Légumineuse, source d'innovation dans l'alimentation des ruminants et des monogastriques » sera composée de quatre interventions, dont la dernière sous la forme d'un atelier participatif. Ces quatre interventions seront réalisées par six intervenants que nous tenons à remercier pour leur participation. En premier, nous aurons Solène Rousselet du GRAPEA qui présentera avec Antoine Biteau et Sébastien Schwab, deux éleveurs du réseau, l'expertise d'un groupe d'éleveurs sur le tostage de protéagineux. Ensuite, nous aurons Mélanie Goujon de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire qui interviendra sur les sources d'économie en élevage monogastrique bio. Jérémy Bertomier de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire vous présentera ensuite des cas concrets d'échange entre agriculteurs. Et enfin, avec Romain Guibert de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, nous vous proposerons de vous donner la parole dans le cadre d'un atelier participatif pour préciser avec vous quels sont les freins et les besoins pour augmenter la part des légumineuses dans les rations. Avant de leur laisser la parole, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je rappelle les quelques points de vigilance technique sur le déroulement, c'est-à-dire de fermer vos micros, couper vos caméras, on ne conservera que celles des intervenants, et le fait que tout au long des présentations qui seront réalisées pourront être posées des questions via la fonction de chat de l'outil, et Aline relèvera ces questions vers les intervenants à la fin de leur présentation. J'ai fini ma petite introduction. Est-ce que je te laisse prendre la main sur le partage d'écran, Solène ? Et ouvrir ton micro. Et je vais couper le mien. Bonjour à tous, je suis Solène Rousselet du Grappéa, je suis avec Antoine Viteau et Sébastien Hachpoep qui sont éleveurs au Grappéa. Le Grappéa fait partie du réseau SIVAM, le réseau SIVAM est né de la fusion de ces SIVAM et du réseau d'agriculture durable, qui avait été créé en 1994, qui est là pour qu'on voit une agriculture durable, socialement équitable, économiquement viable et écologiquement responsable. Le but, c'est de rassembler un peu tout le réseau des fermes au niveau à l'échelle nationale, qui sont en agriculture durable. Pour rappel, le SIVAM, c'est le centre d'initiative pour la valorisation de l'agriculture du milieu rural. C'est un lieu de réflexion entre agriculteurs, avec des animateurs qui sont là. Mais la base de réflexion, justement, c'est tous les adhérents agriculteurs. Plus spécifiquement, nous faisons partie du Grappéa, c'est le groupe de recherche pour l'agriculture paysanne autonome et autonome. Je dis quoi ? Autonome d'autre fois, c'est pas grave. Autonome et économe. C'est le SIVAM de la Vendée, qui a été fondé en 1990. Toujours dans le but d'améliorer le revenu en diminuant les charges. Ce sont principalement des éleveurs en système herbe agé, qui misent sur le pâturage des prairies pour nourrir leurs animaux. Ce sont des prairies qui associent les graminées et les légumineuses. Aujourd'hui, le Grappéa est à une centaine d'adhérents. On est trois salariés. Il y a 11 administrateurs, nous, Antoine et Sébastien, qui sont là. Il y a différents groupes qui sont animés par moi et mes collègues. Il y a des groupes sur le bovin-lait, bovin-laitant. Il y a un groupe au vin aussi qui s'est créé. Il y a aussi un groupe sur l'arbre et la haine, qui est un peu le nouveau groupe qui est assez dynamique en ce moment aussi chez nous. Donc après, je vais laisser Sébastien parler un peu plus du projet justement de Toaster. Donc, je vais vous parler un peu plus du projet Toaster. Tout d'abord, ce projet a été lancé par une partie des éleveurs du Grappéa qui ont pour base un système alimentaire pour les ruminants basé sur l'herbe. Parce que c'est la source première de protéines. Du moins, la réflexion pour ces éleveurs-là, c'est une base alimentaire herbe. L'idée également, c'était que la plupart de ces éleveurs étaient autonomes globalement alimentairement au niveau de protéines et donc fourrage. Et l'idée, c'était d'optimiser en fait les protéagineux produits localement. Sur le territoire de la Vendée, on trouvait principalement de la févrole et du poids fourragé. Ces deux cultures-là étaient limitées au niveau des rations, notamment par leurs facteurs antinutritionnels. Et donc, il fallait trouver et on a cherché des process pour optimiser la protéine et augmenter la production permise. Du coup, il y avait trois possibilités. On s'est tourné vers l'extrusion, vers la germination et enfin le tostage. Et pour essayer d'entraîner un maximum d'éleveurs et pour avoir une machine qui était pratique et utilisable par l'ensemble de ces éleveurs, nous avons orienté notre choix vers le toaster. Donc, le but du tostage, c'était de valoriser les protéagineux locaux, optimiser les rations alimentaires. Et dans un autre temps, c'était développer l'axe environnemental, parce qu'on est notamment une bonne partie sur des bassins versants. Donc, cette valeur environnementale, produire des protéagineux, on l'est associée au respect et qualité de l'eau, notamment, la diversité des assolements, bref, de diverses valeurs environnementales. Le tostage, son principe, assez simple, cuire les graines pour enlever l'ensemble des facteurs antinitritionnels et améliorer l'assimilation des protéines. Donc, principe simple, on introduit la graine, on la chauffe à 280 degrés, et là, il y a une transformation qui… 120 degrés à cœur. Non, température de chauffe de chambre de combustion à 280 degrés, sortie de graine, température atteinte, 120 degrés à cœur. Un temps d'inertie de la chaleur pour finir de cuire les facteurs antinutritionnels, et ensuite, du coup, passage en refroidisseur pour pouvoir optimiser le stockage. Voilà pour cette partie-là. Antoine va vous présenter un peu plus la partie technique et études qu'on a menée sur les exploitations. Juste un dernier mot quand même. Donc, cette activité tostage, aujourd'hui, elle est menée par la Cuma départementale. C'est également elle qui a pu permettre cet achat. C'est une Cuma innovante qui dispose de budgets assez intéressants, qui peut permettre l'expérimentation. Sans cette Cuma-là, le matériel n'aurait pas pu être acquis. Donc, aujourd'hui, il y a environ 15 exploitations utilisatrices. Ça a permis à des exploitations qui n'étaient pas adhérentes du Grappéa de tester cette machine et de développer les protéagineux. On a réussi à mettre un outil à disposition pour des gens, pour qu'ils puissent tester, essayer, changer leur ration alimentaire, parce que le changement est souvent compliqué. Donc, on passe aujourd'hui environ 500 tonnes par an, 300 heures de travail, ça représente. Et donc, principalement, févrole, poivre fourragé, un peu de lupin. Et on en parlera peut-être à la fin, mais on valorise également des déchets de culture et de culture alimentaire humaine. Donc, oui, pour parler un peu sur le retour d'expérimentation, donc, globalement, sur les utilisateurs, il y avait deux types un peu d'exploitation. Il y avait des exploitations, comme un gars avec les rocs, c'est chez moi, comme la mienne, qui était déjà autonome, mais qui n'était pas satisfait de l'utilisation des protéagineux dans la ration, et d'autres qui n'étaient pas complètement autonomes. Donc, là, je parle sur les rations hivernales, parce qu'on va dire, dans nos systèmes, sur les trois quarts de l'année, on est sur les rations autonomes en protéines et fourrage. C'est plus sur la période hivernale où des fois, il peut y avoir des carences un peu en protéines. Donc, une autre typologie d'agriculteurs qui, pour les rations hivernales, achetaient un peu de correcteur azoté. Donc, l'objectif, en fait, c'était de permettre à ceux qui étaient autonomes 100% sur la protéine d'essayer de gagner en optimisation de rations. Et pour l'autre typologie des agriculteurs, c'était de mettre en place dans leur rotation un peu plus de protéines innées, de les toster pour remplacer les complémentations de correcteur azoté. Donc, souvent, c'était à base de tourteaux de soja. Et donner un peu de cohérence au territoire. Donc, ça, c'était la première expérimentation qu'on a pu faire chez moi avec une complémentation qui était en, si je n'abuse, en févrole tostée. Donc, il y a eu, c'était le premier coup d'essai. Voilà, il y a eu un petit peu d'erreurs au tout démarrage de, on va dire, c'était plus dans la... Donc, voilà, lors du tostage, la graine reste entière. Donc, pour la donner aux ruminants, c'est bien de la broyer et de la plâtir. Voilà, on a eu un petit passage à 6-12 au bout de 8 jours parce que c'était fait trop fin, passé grossièrement. Donc, voilà, on a réréglé ça et on a constaté une nette augmentation de la production laitière. Donc, voilà, les chiffres parlent un peu d'eux-mêmes. Et donc, voilà, concrètement, donc ça, c'était en quelle année ? On n'a pas l'année. C'était 2016. Donc, au bout de 5 ans, on peut dire que c'est... que ces chiffres-là se sont confirmés dans tous les élevages et que les éleveurs, l'autre typologie d'éleveurs qui n'étaient pas autonomes, qui ont remplacé leur correcteur par de la férole et du poids tosté, ont maintenu leur niveau de production. Donc, voilà, en fait, on essaie, pour expliquer un peu sur les rations très herbagères, on va dire plus de la moitié, voire les deux tiers de la ration en herbe. Et du coup, souvent, sur des facteurs limitants qui étaient la zone bypass et les pédilles. Et donc, le fait de toster, on a permis de les protéger, de son riche en azote soluble, et le fait de les toster, on réduit la part d'azote soluble de 60% à peu près. Et donc, ça nous a permis d'avoir des résultats techniques très intéressants l'hiver, de gagner sur les vaches qui, en début de lactation, ont augmenté les pics de lactation. chez moi, ça se traduit en moyenne depuis que je tose, entre 100 et 40 kg de pic de lactation supplémentaire par rapport aux rations. Donc, voilà, on peut passer à la diapo suivante. C'est la fin. C'est la fin. Donc, ouais, après, on a eu un partenariat, quelque chose que je voulais remonter, ça pourrait correspondre aussi un peu aux freins qu'on a eu à des phases de tests qui ont été faites en station expérimentale. Donc, c'était dans le cadre du PAO à l'époque. On était un peu déçus de ce qui s'est passé parce que le PAO c'était censé être une démarche ascendante. On n'a pas été forcément très à l'écoute des chercheurs qui ont voulu tester de protéger et de toster sur des rations maïs. Et concrètement, l'autonomie globale d'une exploitation en protéines, ça ne correspond pas si on n'introduit pas d'abord des légumes mineuses fourragères. L'autonomie en protéines, elle est illusoire. Et donc, ils ont, enfin, voilà, ils étaient avec leurs contraintes de chercheurs. Ils faisaient plus confiance en termes de stabilisation des rations maïs. Mais concrètement, ça s'est soldé par des résultats très décevants et en inadéquation avec ce qu'on avait sur nos exploitations. Alors, moi, j'ai pu en discuter après tout avec quelques, avec un responsable d'une station expérimentale et qui a dit, c'est vrai que vous aviez peut-être raison, il aurait peut-être fallu essayer de tester avec un type de rations vraiment avec plus d'herbes. Premier constat. Et deuxième constat, on a vu aussi un peu la même chose sur la partie volaille. J'ai essayé de suivre un peu. Et donc, quand on sait que la chaleur détruit les facteurs antinutritionnels, ils n'ont pas voulu. Le gros enjeu, c'était de pouvoir valoriser des protéagineux et des hostages qui sont riches en facteurs antinutritionnels. Donc, type veste, poids fourragé et les essais se sont passés sur des variétés de févrol et de pois qui ont été sélectionnés et qui sont, où la part de facteurs antinutritionnels était déjà de base réduite par la sélection. Et donc, du coup, là aussi, ça s'est soldé un peu par des, par un échec en termes de, en termes de, décès, alors que je pense que si on avait testé sur des veste et des pois fourragés très riches en facteurs antinutritionnels, je pense que ça aurait répondu plus, beaucoup plus aux attentes des éleveurs et je pense que les résultats auraient été aussi différents. Donc, voilà, sinon, dans les perspectives, comme a pu introduire un peu Sébastien, aujourd'hui, aujourd'hui, voilà, on essaye de valoriser un peu plus des déchets, donc chez Sébastien, par exemple, il se fait du haricot, il se fait de la lentille et tout ce qui est non commercialisable et tous les déchetteries aujourd'hui sont toastés pour être valorisés par les animaux. Moi aussi, j'ai un voisin qui est embêté par la veste sauvage qui n'a pas de débouché en tant que filière et qui l'embête puis dans son exploitation monogastrique et concrètement, aujourd'hui, plutôt que, donc, une veste sauvage avoir de valeur, comprise entre du toit et la fébriole et voilà, et l'objectif, c'est essayer de, via l'autostage, du coup, d'en sortir un produit à valeur ajoutée, quoi, et trouver des débouchés. Donc, voilà, on est ouvert à vos questions. Merci beaucoup de vos interventions à tous les trois. Alors, j'ai pas mal d'écouvres. Merci. Donc, on a quelques questions dans le chat, n'hésitez pas à compléter, à en poser d'autres. on a des questions tout d'abord sur le coût du tostage. Alors, voilà, quel coût est-ce que vous l'évaluez et puis, est-ce que vous avez observé une différence en termes de rentabilité vis-à-vis de vos pratiques antérieures, par exemple, ou d'autres pratiques ou d'autres systèmes de référence. Un premier sujet à aborder. Alors, pour cette question, un exemple assez parlant d'un adhérent qui utilise le toaster aujourd'hui, donc, lui, n'était pas autonome en protéines avant et du coup, il n'a pas changé sa ration entre ce qu'il faisait avant et depuis qu'il toaste. Mais, donc, il est sur une baser quand même et avant, il achetait son correcteur azoté qui lui coûtait 800 euros et aujourd'hui, même ration alimentaire de base, en bio. en bio. On est en... C'est des exploitations en bio. Et du coup, donc, il a corrigé pour faire la même production permise. Donc, il achète sa matière première en protéagineux. Souvent, c'est du poids fourragé qu'il achète à 400 euros plus un coût de toastage à 60 euros. Ça lui fait 460, allez, 480 maxi de coût de correcteur une fois toasté. Donc, le gain, 300, 340 euros quoi. Par tonne. Moi, par exemple, sur mon exploitation pour compléter, donc, voilà, le coût du toastage, ouais, moi, sur des protéines à 400 euros tonne, un peu de triage, voilà, si on entend... Allez, grand maximum, je suis passé de 400 à 500 euros sur mon coût de correcteur azoté, on va dire, sur mon coût de concentré. Mais, le fait d'avoir augmenté la production m'a fait baisser mon coût de concentré au millilitre. Donc, voilà, concrètement, ça m'a fait l'optimisation de la ration qui m'a permis de diluer mes coûts, ma charge alimentaire au millilitre. Voilà. Ok. Ok, très bien. Donc, on voit bien des avantages à la fois sur la valeur des graines, sur l'économie, mais est-ce que vous voyez dans cette pratique des limites ou des risques ? Les limites, les risques, non, pas forcément. Si, les limites, ça peut être éventuellement, si il y en a qui veulent faire ça sur du soja, les limites, c'est que sur du soja, on peut avoir des valeurs très intéressantes aussi. Par contre, contrairement à un tourteau, on n'enlève pas la matière grasse. donc, du coup, on va être limité en quantité en soja par rapport à la présence de matière grasse dans la ration. Voilà. Par rapport au soja, et sinon, les contraintes, si les exploitations ne sont pas équipées d'un minimum de cellules de stockage, d'un platisseur, tout ça, ça peut engendrer des investissements supplémentaires pour un minimum d'équipement pour pouvoir valoriser et après, c'est protégineux. Mais bon, après, je pense que ceci dit, sur le long terme, ça s'amortit, ça peut être rentable. Mais il faut un minimum d'équipement, c'est un peu la contrainte. Et la contrainte aussi, c'est que dans l'utilisation, donc aujourd'hui, tu peux en parler au niveau de l'organisation, du toaster, c'est un engin qui demande suffisamment de puissance électrique, surtout pour le démarrage de la machine. Il faut de la place, donc aujourd'hui, on a combien de stockage, de tostage, pardon ? Six. On a organisé en six sites de tostage où les gens, donc dans plusieurs secteurs, où les gens viennent avec la remorque pour toaster parce qu'il y a la puissance électrique, il y a la place pour toaster et un peu d'équipement de reprise pour pouvoir recharger les personnes après. Et aussi, une des limites du projet, on peut dire. Il est censé être mobile et être accessible pour tout le monde, mais il ne peut pas aller dans toutes les fermes de toaster. Oui, d'accord. Et du coup, pour compléter sur ce sujet-là, vous avez dit qu'il y avait une quinzaine d'éleveurs, si j'ai bien vu, qui étaient impliqués. vous êtes finalement, c'est le bon volume pour le toaster ou alors vous êtes en surcapacité ou en sous-capacité de valorisation de l'outil. Après, c'est plus un problème organisationnel qui se pose parce que la machine est capable de faire aller le double de volume. En gros, c'est ça. Sauf que il y a le problème du stockage. Vous récoltez vos protéagineux, la plupart des protéagineux vont se récolter sur juillet. Et comme on l'a dit, c'est pour optimiser les rations hivernales. Donc, vous avez de juillet à novembre pour faire votre toastage pour que vous puissiez disposer de vos protéagineux toaster l'hiver. Et nous, dans notre schéma où la machine se déplace de site en site et n'essaye de faire qu'une seule boucle, l'ensemble des gens sont obligés de toaster leur quantité annuelle d'un coup. Et donc, c'est plus ce détail-là. Si on pouvait fractionner, si le toaster était par exemple en poste fixe et qu'on fractionnait, donc on faisait 15 tonnes par-ci, 15 tonnes par-là, il serait capable de faire beaucoup plus. quoi. Et quand même, dans le toastage, il y a un avantage qui a été vite fait évoqué par Antoine, c'est que le toaster ne modifie pas la structure de la graine. en termes de conservation, nous, on a des lots de pois et de févrole toaster qui durent plus d'un an. Il n'y a pas d'oxydation de la graine parce qu'elle n'est pas travaillée comme de l'extrusion qui va vous altérer votre matière première par une dégradation liée au contact de l'air. le toastage a cet avantage-là. Voilà, techniquement, aujourd'hui, on a une période très courte pour travailler et c'est ce qui nous limite. Voilà. Après, je pense qu'il y a de la place pour en faire un peu plus. Ah oui, oui, après, voilà, on n'est pas forcément confronté à ce problème de beaucoup de demandes. Enfin, voilà, aujourd'hui, c'est vrai que ça plafonne un peu, mais bon, je pense qu'on pourrait en passer encore un peu plus. On pourrait monter, je pense, à 600 tonnes sans trop de problèmes. 600, 700 tonnes, oui. Ok. Avec une bonne organisation. D'accord. Alors, merci pour vos réponses. Alors, on a encore quelques questions, on ne va peut-être pas avoir le temps de toutes les prendre. Je voulais, alors, d'abord, juste une précision sur ce que, sur les, sur les quelques coûts que vous avez évoqués. Ce sont des coûts, donc, principalement sur, enfin, de réduction d'achat de concentré. Est-ce que dans la rentabilité, comment dire, du tostage, est-ce que vous avez compté votre temps de travail dans les charges ? Oui, 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 Dans le coût des 60 euros présentés, là, donc, il y a le coût carburant, parce que c'est une machine qui marche au fuel, c'est un brûleur, le coût électrique, le coût d'amortissement de la machine, le coût du transport, parce que le transport est mutualisé. Voilà, je vous ai dit que la machine naviguait sur tout le territoire de la Vendée, et donc ça a des coûts de déplacement. Tout ça est intégré, on arrive à 60 euros de la tonne. En gros, en fait, notre machine à nous, elle peut faire deux tonnes heure. D'accord. Ok. Alors, merci pour cette précision. Une dernière question qui va finalement faire la transition avec peut-être l'intervention suivante. Donc, Mélanie avait posé la question, vous avez partiellement répondu sur les monogastriques via des essais, mais du coup, est-ce que dans votre groupe, il y a aussi des éleveurs de monogastriques qui utiliseraient le tostage ? Et si oui, comment ? Ou alors, est-ce que c'est dans les perspectives ou pas du tout ? Alors, on a eu des essais en volaille, mais souvent, le public, c'est des gens qui font de la vente directe et ils n'ont pas leur culture, ils n'ont pas leur matière première et c'est une autre branche, une autre activité de la profession à développer, en gros. Et on ne peut pas être non plus sur tous les tableaux et ils sont concentrés sur leur production et ils ne se dirigent pas forcément vers là. Mais néanmoins, il y en a quelques-uns qui ont essayé au début de l'activité qui en étaient très satisfaits et aujourd'hui, il y a une structure en deux sèvres qui s'est équipée d'un toaster et les quelques personnes qui en volaille tostait des protéagineux sont rendues sur cette structure-là parce qu'elle est à poste fixe, parce qu'ils n'ont pas leur entrée de matière première à gérer et ça leur fait un concentré moins cher. Mais ils n'ont plus la main sur l'outil de tostage et la production protéagineux. Globalement, ce qu'on peut dire sur les essais qui ont pu être faits, c'est qu'ils ont pu augmenter en pourcentage les quantités de poids ou féboraux dans les rations sans avoir de problèmes liés aux facteurs antinutritionnels. Après, pour le monogastrique, ça fait sauter des verrous par rapport aux facteurs antinutritionnels, mais ça ne résout pas tous les problèmes de l'autonomie en protéines parce qu'il y a des histoires d'acides déterminés aussi qui sont importants et voilà. ça fait sauter certains verrous, mais on n'est plus sur la même problématique d'assimilation que sur les ruminants. Il y a des profils d'acides abinés aussi qui sont très importants et voilà. Ça fait sauter les verrous, mais ça ne permet pas tout. C'est intéressant, mais ça a complété par d'autres choses de toute façon. Et l'autre élément, je vous ai indiqué que c'était des gens en vente directe qui avaient essayé le toaster. Le problème de la plupart des gens qui sont en filière monogastrique, en fait, ils sont, on va dire qu'ils sont chronométrés. Ils n'ont pas le choix de sortir un poulet en temps de jour, un cochon en temps de jour. C'est surtout lié à la filière. Et du coup, globalement, on optimise on réduit nos coûts, mais la durée pour produire est un peu plus élevée que si c'était du soja. Clairement, on n'arrive pas dans des rations monogastriques, on n'arrive pas à complètement rattraper les performances soja. Et si on peut rajouter un truc, il y a aussi souvent la problématique que certaines, donc en filière, il y a des structures qui ne permettent pas la fabrication à la ferme. Et voilà, souvent, c'est type intégration et donc du coup, voilà, ça limite un peu aussi ce développement en monogastrique. Voilà. Très bien. Écoutez, merci à tous les trois pour vos interventions, pour vos compléments, pour la réponse à vos questions. Je pense que maintenant, il est temps de laisser la parole à Mélanie qui va justement nous parler d'intégration de légumineuses dans les rations de monogastriques. Effectivement, ça faisait une bonne transition. J'enlève le petit écran. Là, normalement, vous devez voir mon écran. Donc, bonjour à tous. Mélanie Bougeon de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Je suis ici pour vous parler de deux essais sur l'économie de protéines, donc un petit peu différent. On ne cherche pas à en produire, plutôt à en économiser, issu du CASDAR CECALIBIO qui se terminait en juin 2019. On parle beaucoup des essais parcours et fourrage qu'il y a pu y avoir sur CECALIBIO et ça éclipse un petit peu le reste qui est pourtant riche d'enseignement. C'est pour ça que j'ai choisi de me centrer sur certains de ces essais dont on parle moins. Pour vous remettre un petit peu le contexte du projet et de ces essais, on est dans un contexte de changement réglementaire ou en agriculture biologique pour les monogastriques, on passe de 95% d'alimentation bio dans l'alimentation des animaux à 100%, sauf pour les jeunes animaux. Alors, ça ne peut paraître pas grand-chose, en fait, c'est 5%, mais il permettait grâce à des acides aminés de synthèse de corriger des manques en certains acides aminés. Donc, ça permettait d'avoir plus de souplesse sur le reste de ce qu'on met dans l'aliment. Et c'est un changement d'importance pour les filières. Il y a eu énormément de projets de recherche là-dessus, surtout si on souhaite limiter l'utilisation de soja importé, donc rester en fait en cohérence avec l'image des filières biologiques. Ça soulève de nombreuses questions zootechniques, agronomiques, économiques, si on veut garantir le maintien des performances pour des filières biologiques monogastriques qui restent compétitives. Donc, les deux essais que je vais vous présenter, l'un est en volaille de chair. Donc, c'est un essai sur l'alimentation cinq phases, voir quels résultats on peut obtenir en modulant les apports. Et en porc, c'est un essai inverse au lieu de multiplier le nombre de phases. On va les simplifier en utilisant un seul aliment de croissance du suffrage à l'abattage. Donc, on va démarrer par l'essai volaille. Donc, à chaque fois, pour la volaille, je vous ai mis une petite poule et pour le porc, un petit cochon facile à distinguer. Donc, cet essai cinq phases s'est déroulé au lycée Nature à La Roche-sur-Yon et le cahier des charges avait été établi avec les aliments merciers qui ont fourni les aliments qui ont été utilisés dans cet essai. L'idée ici, c'était d'augmenter le nombre de phases de l'aliment distribué à des poulets de chair. On passait ainsi de trois phases ce qui est la formule classique à cinq phases avec une MAT qui était calée pour coller au plus près des besoins des animaux. On peut remarquer que le démarrage avait été sécurisé. Vous voyez que pour l'essai à cinq phases, on était à 21,5 de MAT contre 21 pour le témoin et qu'on a veillé avoir une progression douce des caractéristiques nutritionnelles des formules pour éviter les sauts de MAT et avoir des effets de transition alimentaire trop importants. Cet essai a été réalisé sur deux bandes successives au lycée Nature. Au niveau des résultats, qu'est-ce que ça a donné ? Ce qui a été observé, que ce soit sur le GMQ, sur l'indice de consommation, sur tous les paramètres de qualité, le poids à l'abattage, qu'il n'y avait pas de différence entre les deux lots. Et ça, c'est déjà un résultat en soi puisque le fait que ça ne dégrade pas les performances techniques, ça le transforme en option crédible pour les éleveurs. Mais on avait vu que l'intérêt, c'était de faire des économies de protéines et qu'en a-t-il été sur ce point. Ce qui a été observé, il y avait des grosses différences suivant les deux lots. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'écarts au niveau des économies. On a observé de 1 à 10 % de baisse de consommation sur la protéine. Si on se centre sur le tourteau de soja qui est majoritairement importé, donc on cherche à diminuer, on a observé une diminution de l'utilisation qui allait de 3 à 11 % et sur le coût alimentaire, une diminution de 3 à 6 %. Donc, des résultats plutôt encourageants. Cette stratégie démontre un intérêt potentiel pour les filières biologiques, mais on a vu que les économies étaient variables, grosse variabilité entre les deux lots à confirmer sur des effectifs plus importants. Évidemment, plus le contexte économique est tendu sur la protéine, plus la stratégie devient intéressante. Par contre, ce n'est pas non plus une solution magique parce que ça a quand même des incidences logistiques. Ça veut dire que si j'utilise 5 aliments différents au lieu de 3 aliments, ça veut dire qu'il faut pouvoir livrer ces aliments, il faut pouvoir les stocker, il faut pouvoir gérer des transitions alimentaires et tout ça, ça demande de la logistique, ça demande du stockage, etc. Ce n'est pas si simple, mais c'est envisageable. Voilà pour cet essai à vicole. Je vous propose de passer maintenant à l'essai fort où on a fait exactement l'inverse. Là, c'est un protocole alimentation simplifiée. Les essais ont été faits au lycée Nature également sur l'atelier Port-Saint, mais aussi au lycée de Tullnave en Corrèze. Deux lots au lycée Nature et un lot au lycée de Tullnave. Là, l'objectif, c'était de voir ce qui se passe quand on diminue le nombre de phases tout en privilégiant l'aliment qui est le moins riche en protéines. Là, l'aliment, c'était l'aliment croissance qui a été gardé. Pour le lycée Nature, c'était de la fabrication à la ferme pour cet aliment croissance. On a gardé cet aliment de fabrique à la ferme tout du long. Pour le lycée de Tullnave, on était sur un aliment commercial qui était fourni par Moulin-Bénel. Pareil, on a gardé l'aliment en croissance et écarté l'aliment deuxième âge. Qu'est-ce que ça a donné au niveau des résultats ? C'est beaucoup plus contrasté que ce qu'on a pu voir sur le premier essai sur les volailles où on avait des résultats qui allaient dans le même sens. Là, c'était plus varié suivant les lots. Globalement, on a vu qu'il y avait un retard de poids en post-sevrage, ce qui est somme toute très logique puisqu'on a diminué la teneur en protéines pour ce stade, mais qu'il y avait une compensation en engraissement grâce à un GMQ très élevé. C'est là où il y a une différence. Dans le lot de NAV, le GMQ suffisait à revenir sur les performances de la tendance du lot témoin. Par contre, au lycée Nature, le retard ne s'est pas totalement rattrapé. Il a fallu prolonger légèrement la durée d'engraissement des animaux. On a nécessité de prolonger de 5 à 6 jours l'engraissement. Au niveau économique, malgré ce décalage, ça restait une option intéressante. C'est une technique qui fonctionne qui fonctionne mais peut-être à affiner. Ensuite, au niveau des économies, je me suis centrée sur l'essai de NAV puisque sur les essais du lycée Nature, on n'avait pas toutes les consommations d'enregistrés. Ce qu'on a observé sur l'alimentation simplifiée, c'est qu'on baissait de 14 % la consommation de soja, ce qui est quand même assez important et on augmentait en proportion la consommation de poids. Au niveau économique, le coût alimentaire toujours sur l'essai de NAV était diminué de 3 %, ce qui n'est quand même pas négligeable pour les exploitants. Au lycée Nature, il y avait moins de données de saisie, donc on n'a pas les résultats, on a juste les résultats techniques. Toutes ces stratégies alimentaires représentent des pistes intéressantes pour réduire la consommation en protéines et notamment en soja et donc éventuellement relocaliser cette production en France. Évidemment, elles sont, comme je vous le disais tout à l'heure, d'autant plus intéressantes que le contexte est tendu sur la protéine et demandent à être répétées sur des effectifs plus importants pour avoir un panel de résultats qui soit plus précis. Mais en tout cas, c'est prometteur. Ce qui est prometteur aussi, c'est tous les essais sur les fourrages. Je vous les mentionnais au démarrage en disant qu'il en avait été pas mal question. Souvent, c'est ce qu'on présente en premier quand on parle de ces calibios. Là, c'est des photos issues de ces calibios, que ce soit les volailles à l'INRA du Manureau ou les truies gestantes au Trinotière. Les monogastriques ont la capacité d'ingérer et de valoriser des fourrages, ce qui peut représenter une part non négligeable de leur alimentation et de leurs apports en protéines. On démarre notamment un nouveau projet sur le sujet dont je vous ai mis le logo en bas qui a démarré au mois de janvier et qui va se pencher pendant trois ans sur l'intérêt des fourrages pour les monogastriques biologiques. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vais arrêter la présentation pour vous retrouver. Merci Mélanie. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat sur la présentation de Mélanie, que ce soit sur les porcs, sur les volailles, voire sur les fourrages chez les monogastriques. N'hésitez pas, du coup, en attendant que des questions arrivent, je vais t'en poser une. Donc, tu nous as présenté des résultats d'essais qui ont eu lieu plus tôt dans des fermes expérimentales. Est-ce que, en fait, ces techniques sont déjà déployées chez des producteurs ou alors est-ce qu'il est trop tôt ? On en est où en termes de mise en œuvre de ces pratiques ? À ma connaissance, ce n'est pas en tout cas pour la volaille, ce n'est pas déployé chez les producteurs. Pour le porc, peut-être que certains l'utilisent, mais je n'ai pas de données là-dessus. On a fait quelques enquêtes sur l'alimentation des porcs, mais ça ne faisait pas partie des questions qui étaient posées, donc je n'ai pas de visibilité là-dessus. D'accord. Et donc, tu nous as également présenté, principalement sur les porcs, je pense, des évolutions en termes de type de protéagineux intégrés. Du coup, ça se destine finalement à favoriser la production pour autoconsommer ce type de protéagineux, c'est bien ça ? Alors, ça peut être pour autoconsommer, mais ça peut être aussi pour un approvisionnement qui soit plus local, finalement. Parce que les surfaces des éleveurs monogastriques ne sont pas toujours suffisamment importantes pour qu'ils soient autonomes sur leur alimentation, mais au moins que ça vienne de pas trop loin. Oui, ok. Et du coup, ça rejoint un petit peu les questions qui ont été posées, c'est au final, comment ces filières qui sont plutôt intégrées peuvent voir ce développement d'autoconsommation et finalement, comment est-ce qu'on peut faire évoluer vers ces pratiques dans des productions intégrées ? Alors là, l'idée, ce n'était pas forcément d'aller sur de l'autoconsommation, même si ça pouvait être le cas, on a vu via la FAF, c'était aussi que les fabricants d'aliments puissent changer leurs pratiques et la composition de leurs aliments. Beaucoup de fabricants d'aliments étaient partenaires du projet, donc il n'y avait pas forcément cette notion d'autoconsommation à privilégier derrière, puisque c'est de toute façon pas forcément possible pour beaucoup d'éleveurs. Comment faire évoluer les pratiques dans ces productions ? Je lis en même temps la question. Évidemment, comme dans toutes les productions, ce n'est pas si simple et on aimerait bien avoir la formule magique. Je pense que ça passe par l'exemple de producteurs qui sont moteurs, qui montrent que ça marche et qui font essaimer leur pratique. Je vois ensuite la question sur les tourteaux de colza et de tournesol qui ont-ils été testés en compensation soja. Du coup, il y avait du colza et du tournesol d'intégrés dans l'alimentation des porcs, dans l'alimentation des volailles. Il faudrait que je retrouve exactement la fiche de composition parce qu'il y avait pas mal de choses dedans. Il y avait du tournesol mais il n'y avait pas vraiment une grosse variabilité par rapport à l'aliment témoin. C'était quasiment pareil. La différence se faisait plutôt sur le soja. Sur le tournesol, on était quasiment similaire dans les deux aliments. Du coup, la question, je vais élargir peut-être un peu cette question-là sur le volet plutôt issu du territoire France. Finalement, est-ce qu'il y a eu d'autres aliments, d'autres sources de protéines d'intégrés plus locales ? Tu nous as cité le poids pour les porcs mais est-ce que les différents tourteaux, est-ce qu'il y a eu d'autres types de sources de protéines qui ont été intégrées plutôt pour favoriser un approvisionnement local ? Pas forcément en bio mais en conventionnel, en volaille, il y a eu des essais avec plus de colza et de tournesol. C'était le projet si certains veulent rechercher un peu plus précisément, c'était le projet qui s'appelait Vocalim et du coup, en conventionnel, comme il y a une plus grande souplesse sur les approvisionnements que la bio où on est un peu plus contraint, il y avait eu ces pistes-là d'explorer avec des résultats prometteurs. Ok, écoute, très bien. Merci Mélanie. Alors, je pense qu'on a fait le tour des questions qui étaient posées à Mélanie sur son intervention. Les dernières questions ont finalement fait une transition toute trouvée pour la présentation suivante de Jérémy Bertomier sur les partenariats entre céréaliers et le beurre. Je te laisse partager ton écran pour améliorer l'autonomie protéique et booster la production de légumineuses. Donc, c'est bon ? Tout le monde voit mon écran ? C'est bon. Oui, c'est bon. Bon. Donc, bonjour à tous. Donc, Jérémy Bertomier, moi, je suis conseiller Chambre d'agriculture Pays de Loire sur les territoires, sur le territoire vendéen et donc, je suis aussi mis à disposition par la Chambre d'agriculture auprès de groupes d'études et de développement agricole, donc des GEDA, sur l'est du département. Donc, moi, je vais vous parler des échanges en fait entre agriculteurs qui est, voilà, qui est pour nous une opportunité pour booster un peu la présence des légumineuses sur le territoire et dans le cadre de ces échanges, en fait, on a intégré il y a quelques années un projet qui s'appelle Divers Impact qui est, qui lui vise, qui est projet européen, qui vise à diversifier et à étudier la diversification des assolements d'un point de vue un peu général. Et nous, on s'est un peu positionnés là-dessus, donc je vais, je vais vous dire comment est-ce que tout ça est arrivé. Donc il y a un constat assez récurrent que l'on avait sur les exploitations du secteur, donc des exploitations qui sont dans le bocage, donc plus avec des profils profils éleveurs. Aujourd'hui, on avait en fait sur le territoire des agriculteurs qui sont souvent en situation de besoin mais qui avaient du mal à trouver un interlocuteur en face pour y répondre et on avait des questions qui revenaient assez souvent qui étaient est-ce que tu connaîtrais pas quelqu'un qui fait telle ou telle chose qui aurait ça à disposition. Donc par exemple, ça pouvait être le cas pour des parcelles qui étaient isolées de l'exploitation, c'est-à-dire que certains agriculteurs avec des parcellaires très éclatés se retrouvaient avec des parcelles qui étaient à 7 ou 8 kilomètres qui leur coûtaient plus cher à valoriser et que d'autres à proximité pouvaient plus facilement exploiter. On avait d'autres exemples avec des besoins de certains céréaliers de diversifier leur asseulement. Donc là, je pense que je ne vous apprends rien, mais dans le secteur, on était beaucoup sur des rotations graminées, régrable et maïs ou que des cultures diverses dans le cas où on n'avait pas d'élevage pour valoriser les maïs fourrages. Donc des rotations qui tournaient assez court. Donc il fallait aussi trouver d'autres cultures pour diversifier un peu l'asseulement. en situation, on avait des arrêts d'élevage, donc des parcelles qui étaient un peu délaissées parce que potentiel culture un peu limité, donc il fallait aussi trouver un moyen de les valoriser. Ou encore d'autres exemples pour, voilà, plutôt des éleveurs qui ont eu tendance à spécialiser en élevage et qui ont des achats, qui avaient des achats d'intrants extérieurs qui étaient très importants et qui voulaient se défaire un peu de ce système très dépendant des achats extérieurs. Donc c'est pour ça qu'on s'est mis un peu en relation avec le projet d'Iver Impact en se disant, finalement, est-ce que cette pratique d'échange entre agriculteurs ne serait pas un levier à la diversification à l'échelle de notre territoire. Voilà, donc nous, on représente un cas d'étude qui est dans ce projet. Donc c'est un cas parmi 25 autres à l'échelle de l'Europe qui se situe sur le nord-est à l'échelle d'un canton sur le nord-est Vendée où on a classifié en fait deux types de populations. Donc d'un côté, vous voyez, les petites petites qui représentent des agriculteurs qu'on va baptiser que je vais baptiser type céréalier. En gros, ce sont des agriculteurs dans lesquels il peut y avoir de l'élevage, que ce soit du hors-sol ou non, mais dans lesquels, chez lesquels, il y a une surface en culture relativement importante et qui sont plutôt en recherche de diversification d'asseulement. Et de l'autre, on a les petits bonhommes verts qui sont plutôt des agriculteurs éleveurs, donc qui sont plutôt dépendants des intrants extérieurs avec une surface qui est limitée par rapport à la taille des troupeaux, troupeaux qui sont souvent, pour les cas, étudiés, des bovins lait ou des bovins viande et donc qui sont plutôt en besoin de ressources et vous voyez en fait qu'il y a une espèce de proximité entre les deux types d'agriculteurs qui à la base ne se connaissent pas forcément mais qui ont des besoins qui peuvent se correspondre. Et dans le cas d'étude, je vous ai mis un peu les cultures qui pouvaient s'y arriver, donc c'est beaucoup des métailles à base de trèfles, des avoines trèfles incarnats, des lupins, des choses à base de févrol, de pois et tout un tas de cultures en fait qui ont fait l'objet un peu de l'étude. Donc je vous propose de vous montrer quelques exemples donc avec un premier où en fait c'est un exemple d'échange entre un agriculteur qui est plutôt céréalier comme je l'ai dit tout à l'heure à gauche et qui est plutôt éleveur à droite qui produit du métaille pour son voisin. Donc en fait le premier agriculteur qui est plutôt céréalier lui c'est quelqu'un qui a un peu de surface qui est déjà dans la volonté de diminuer ses taux dans son élevage puisqu'il a déjà un élevage sur son exploitation mais la surface qu'il a en face répond largement aux besoins du troupeau. Donc il est plutôt dans une situation qui est très sécuritaire donc il a plutôt des excédents en fourrage et il a en plus des terrains qui sont plutôt éloignés du centre de l'exploitation pour lesquels il n'a pas des potentiels extraordinaires. Donc c'est plutôt les problématiques du premier agriculteur et le deuxième agriculteur lui qui est plutôt éleveur est plutôt déficitaire en fourrage donc un troupeau plutôt important sur une SAU assez limitée et qui est plutôt en situation de manque de temps pour réaliser l'ensemble de ses travaux. Du coup l'idée la solution qu'ils ont trouvée en réunissant ces deux agriculteurs c'est la production donc par le premier agriculteur d'une surface en métaille donc triticale poids et avoine et parfois un peu de févrole certaines années par le premier producteur sur 25 25 hectares donc où la moitié irait à destination de l'éleveur qui est en situation de besoin. Pour le déroulement de l'échange le semis en fait se réalise pour les hectares qui sont échangés par l'exploitant qui dispose des terrains suffisants pour produire ces fourrages et tout ce qui est fertilisation et récolte sont assurés par l'éleveur qui est en situation de besoin. Donc en fait il n'y a pas de prix en fait l'équilibre est fait il n'y a pas d'échange de valeurs monétaires en fait ils ont mis les choses sur la table ils ont établi une manière de travailler pour que chacun ait des avantages et que ce soit un échange qui soit gagnant-gagnant donc en fait en réalité c'est l'éleveur qui prend en charge la semence la récolte l'azote et en fait le producteur lui met à disposition ses terrains et s'occupe du semis c'est un des exemples qu'on a relevé alors l'avantage c'est que pour l'éleveur ça lui permet d'introduire une autre culture pour l'éleveur qui a du terrain d'introduire une culture qui permet de diversifier un peu sa rotation ça lui limite un peu aussi son temps de travail puisque les charges de récolte ne sont pas à sa charge donc lui il a juste l'implantation à s'occuper et le troisième avantage qu'il y voyait c'est que c'était plutôt des parcelles qui étaient au final plutôt propres donc c'était bénéfique pour lui et pour l'éleveur donc lui ça lui a permis d'avoir un fourrage ça lui permet d'ailleurs toujours d'avoir des fourrages de qualité sans avoir pour autant des achats extérieurs et donc un intérêt économique qui était présent pour ce qui était assez important pour cet agriculteur voilà il y a un petit bandeau là où on voit les clés de l'échange donc voilà les termes employés par les agriculteurs c'était entente équité simplicité et confiance et en dessous je vous ai remis en fait ce qui a été glané auprès des agriculteurs lorsqu'ils ont été enquêtés parce que c'est un travail qui a fait l'objet de nombreuses enquêtes donc là c'est vraiment ce que les agriculteurs ont ressorti mot pour mot donc voilà il faut ressortir des choses comme comme le fait qu'ils soient moins dépendants du marché donc ils améliorent un peu leur autonomie d'autres mettent en avant l'intérêt agronomique et encore le troisième verbatim et celui sur lequel les échanges peuvent apporter un peu de solidarité voilà et qui en gros mettent en relation leurs problèmes pour avoir une solution qui est commune donc il y a un petit effet aussi une importance en plus d'avoir l'importance économique et environnementale et aussi l'aspect social qui est important dans ce type de pratiques un deuxième cas d'échange qu'on a eu sur le secteur c'est sur la valorisation de couverts donc d'un côté on a un céréalier qui a lui l'obligation légale en fait de faire un couvert un couvert végétal après une culture de céréales et avant une culture de printemps donc c'était une exploitation là qui était en TCS et qui a aussi comme objectif de recherche de réduction des intrants et en face on avait un éleveur à proximité qui lui au contraire manquait de surface pour faire ses forages et qui qui souhaitait un peu faire progresser ses marges sur son atelier bovin-lait donc la solution qu'ils ont trouvée là c'est l'implantation d'un couvert donc là c'est trèfle, incarna et avoine du céréalier pour l'éleveur le choix du couvert c'est fait en fait pour avoir d'un côté pour l'éleveur des avantages au niveau nutritionnel et pour le céréalier l'idée c'était d'avoir un couvert qui rentre bien dans sa rotation et qui soit bien adapté à ses parcelles donc c'est comme ça qu'ils se sont mis d'accord et en fait l'échange se fait via en fait une vente tout simplement sur pied donc sans contrat écrit mais juste avec une émission d'une facturation et dans la répartition des tâches en fait la conduite de la culture et l'achat de la semence est à la charge du céréalier et la récolte et le transport est à la charge de l'éleveur et donc à partir de ces éléments là ils établissent comme ça un prix d'échange en fonction de la valeur de la récolte aussi donc qu'est-ce que ça a entraîné pour le céréalier donc pour le céréalier ça a plutôt entraîné une diminution de la charge de travail alors pourquoi il faut savoir que c'est une exploitation sans irrigation avec des profondeurs de terre qui sont plutôt moyennes qui a du mal à implanter des cultures de printemps donc elle a même été encore plus loin dans le raisonnement puisqu'aujourd'hui elle ne fait comment dire elle modifie un peu son mélange pour permettre une seconde coupe et une seconde récolte de légumineuses dans l'année et pour reporter une implantation qu'à l'automne suivant voilà ils trouvent aussi que du coup c'est assez valorisant d'aider l'autre l'exploitation qui était à côté qui était un peu en difficulté vis-à-vis de ses besoins en fourrage donc c'était plutôt positif pour eux de faire tout ça et pour l'éleveur donc lui il a eu un peu de difficulté à un peu adapter sa ration à ce nouveau mode de récolte donc il a fallu qu'il travaille un peu sur ce côté là ça lui a permis aussi de diminuer quand même la part de concentré qu'il mettait dans ses rations et il a gagné en qualité du lait et en marge sur sa production et ce qui a marché voilà vous voyez les clés la transparence l'équité et la franchise et ils nous ont bien rappelé que l'important c'était vraiment que les échanges soient gagnants-gagnants sinon ça ne permet pas de les faire durer dans le temps et du coup c'était un peu une réponse et pour l'un et pour l'autre d'une solution commune et je vais vous parler juste d'un troisième exemple d'échange qui a été réalisé qui est l'échange là de culture protéagineuse type plupin ou févrole pour un éleveur voisin donc là le problème la problématique c'était que le céréalier lui est en besoin de diversification de rotation qu'il n'a pas forcément de déboucher pour diversifier qu'il a aussi une problématique d'optimisation du temps et pour l'éleveur là c'était un envie de changer d'essayer de meilleures choses de faire évoluer un peu la qualité du lait et aussi la réflexion qu'avait cet agriculteur là c'est la typologie c'est des élevages et laitiers qui sont plutôt intensifs c'est un peu le ras-le-bol de voir le camion d'aliments dans la cour tous les 15 jours donc la solution c'était des échanges de lupin ou de févrole qui seraient valorisés dans l'exploitation laitière donc valorisés notamment en cru pour l'incorporer ensuite à sa ration donc là c'est une vente sur pied qui s'est réalisée la conduite de la culture était à la charge du céréalier comme une culture un peu classique le stockage était donc à la charge de l'éleveur et en fait la partie récolte des transports est assurée par tous les agriculteurs qui sont dans ce cas d'échange voilà pour fixer des ordres de prix donc ça c'était un échange entre eux pour voir quel était un peu le prix d'équilibre de chaque exploitant ce qu'au niveau résultat le céréalier ce qu'il remarquait c'est que dans l'ensemble il remarquait moins de maladies dans sa rotation un peu moins de dépendance aux intrants que son travail était plus étalé dans le temps par contre à contrario ce qu'il remarquait c'est que la difficulté de réussite de certaines cultures févroles et lupins demandent plus de soins à l'implantation et ne sont pas forcément réservés à toutes les parcelles de leur exploitation c'est pour ça aussi qu'ils ne se sont pas fixés sur un seul protéagineux mais sur différents types de protéagineux et pour l'éleveur lui ce qu'il a remarqué en incorporant notamment dans la ration les légumineuses c'est qu'il avait plutôt une augmentation qualitative et quantitative du lait avec le lupin qu'il a un peu moins retrouvé avec la févrole mais il avait notamment de très bons taux de très bons TB et il avait donc une meilleure maîtrise de ses coûts et de ses charges et donc dans les témoignages on retrouve des notions d'autonomie on a vu il y en a un aussi qui a mis la volonté de ne plus être des marionnettes et de subir on sentait vraiment chez certains éleveurs notamment un peu un ras-le-bol sur ce qu'on peut faire et ces filières qui sont un peu parfois trop intégrées voilà des constats après sur les blés derrière les lupins et un petit aspect aussi sur l'entente et la relation sociale entre les différents parties qui pratiquaient ces échanges donc ce type de de petites fiches là donc il y en a tout un tas qui ont été réalisées il faut savoir qu'on a fait aussi des fiches un peu thématiques sur comment fixer des équilibres d'échanges comment établir un contrat sur les aspects juridiques des échanges donc ça voilà c'est des choses qu'on met à disposition de conseillers notamment pour orienter et pour aider un peu les agriculteurs dans la démarche d'un point de vue d'évaluation donc ce qu'il faut ce qu'on a ce qu'on a glané au travers des enquêtes qui ont été qui ont été faites c'est qu'on a essayé de voir un peu qu'est-ce qui faisait que l'échange durait et qu'est-ce qui faisait qu'il était assez robuste sur le graphique de droite en fait on a des bulles et la taille de la bulle et en fonction du nombre de fois où il a été établi le critère qui est noté dans la bulle par exemple la plus grosse bulle c'est les intérêts mutuels c'est quelque chose qui a vraiment été beaucoup mis en avant par les agriculteurs qui ont été sondés donc ce qu'on voit c'est qu'il y a des critères qui sont pour partie qui sont liés à des relations sociales donc qui sont plutôt sociaux et d'autres critères qui ont été mis sur la qui ont été qualifiés plutôt sur le côté technico-économique et ce qu'on voit en fait c'est que les critères les plus importants qui étaient soulignés par les agriculteurs c'est plutôt des critères sociaux des notions de confiance de transparence d'intérêt mutuel et du coup les intérêts technico-économiques donc notamment la rentabilité c'est pas forcément celui qui a été le plus cité et ce qu'on retient en fait dans ces échanges là c'est que l'aspect économique c'est ce qui permet d'initier un échange entre deux agriculteurs par contre c'est vraiment l'aspect social qui permet de le faire durer cet échange dans le temps voilà et puis après il y a d'autres types d'évaluations qui ont été faites sur ces cas d'études notamment des diagnostics comment dire des diagnostics de durabilité un peu de ces pratiques là donc on a comparé notamment un système on va dire classique conventionnel de culture avec vous voyez une rotation maïs blé avec une part de prairie mais avec des rotations qui sont très courtes et on l'a comparé à une moyenne de nos exploitations qui était diversifiée donc à droite vous avez le graphique un peu le diagramme qui représente ça donc le trait rouge représente la référence l'exploitation en référence et les points verts représentent l'exploitation la moyenne des exploitations diversifiées donc ce qu'on voit c'est qu'il y a quand même des choses qui sont améliorées donc c'est le cas de RGM de la dépendance aux achats extérieurs qui est DEI de tout ce qui est biodiversité donc là c'est les CDI les CD les LEG et ainsi de suite et tout ce qui est environnemental et climatique sont aussi améliorés ce qu'on peut juste noter c'est que des résultats sont moins bons pour certains critères notamment le retour du carbone au sol et la teneur en énergie enfin la teneur énergétique des rendements donc c'est les indicateurs ACI et EY pourquoi est-ce qu'ils sont moins importants c'est parce qu'on a une diminution en fait de la part en céréales notamment en blé dans ces exploitations-là qui sont des cultures qui sont très comment dire qui sont primordiales et qui sont très qui contribuent beaucoup à ces indicateurs et l'autre indicateur qui est en baisse le FCFGH c'est le potentiel en gros de réchauffement climatique lié à l'utilisation de fuel sur le carburant de fuel pardon sur l'exploitation lui est en baisse puisque dans le groupe on a des exploitations qui ont des parts de maïs grain irrigué qui ont des pratiques qui sont vraiment très très utilisatrices de carburant et d'énergie ce qui fait qu'on se retrouve un peu en défaut ici sur ce diagramme donc voilà pour finir du coup on a des je vous ai mis à droite un peu l'évolution des surfaces donc du petit groupe d'agriculteurs là avec l'évolution sur 4 ans des surfaces qui entraient dans l'échange et ce qu'on voit c'est qu'en fait sur 4 ans 10% de la surface qui est sondée rentrait dans un système d'échange donc potentiellement comment dire on avait sur ces 10% de surface là des légumineuses d'intégrer dans la rotation donc c'était plutôt bénéfique de voir que bon c'est que 10% de la surface mais c'est quand même beaucoup pour une période aussi courte donc du point de vue des céréaliers les intérêts étaient très bien identifiés on n'a pas de soucis particuliers pour eux ils sont prêts à valoriser à proximité des cultures notamment des légumineuses par contre du côté élevage donc on a encore un peu de difficulté il manque donc en agriculture conventionnelle un peu de reconnaissance pour à trouver pour que l'éleveur soit incité à pratiquer ces échanges c'est à dire que quand on est dans un contexte de prix d'aliments et cours de soja qui sont plutôt bas si on fait tout le calcul au bout et bien on se rend compte que économiquement la filière classique est tout à fait adaptée ce qui n'est pas du tout le cas forcément quand le soja est très très haut donc il faudrait trouver un moyen à ces éleveurs-là d'être reconnus pour la pratique de ces échanges et puis une dernière remarque c'est que voilà c'est des échanges qui ne sont pas figés dans le temps ces pratiques-là évoluent notamment avec l'évolution des exploitations agricoles qui ont tendance à grossir à se diversifier donc c'est pas quelque chose qui est écrit dans le marbre mais malgré tout voilà il faut savoir que ces typologies d'échanges-là existent et qu'elles permettent des résultats qui sont tout à fait satisfaisants voilà pour moi merci Jérémy pour ta présentation donc je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions à Jérémy dans le chat du coup tu peux arrêter ton partage d'écran s'il te plaît et du coup alors pour l'instant on n'a pas de pas de questions par contre moi j'en ai j'en ai bien évidemment donc tout d'abord je donc tu nous as parlé de finalement de de type d'agriculteurs plutôt des céréaliers type céréalier en tout cas et type éleveur comment se fait la mise en relation entre entre ces agriculteurs alors qu'ils sont sur un même canton et au final comment se font les échanges enfin les relations bipartites on va dire alors ouais c'est une très bonne question du coup aujourd'hui la mise en relation des agriculteurs se fait notamment au travers des groupes d'échange donc ça peut être le cas lorsqu'on fait des opérations au bout de champ ou des rencontres sur nos GEDA mais ça peut être aussi au travers de leurs discussions qu'ils ont dans les groupes notamment de Cuma qui peut être un peu un jeu un jeu d'échange ce qui est clair c'est qu'aujourd'hui des agriculteurs qui sont qui sont isolés sur leur territoire qui n'ont pas ce fonctionnement qui n'adhèrent pas à des groupes et qui fonctionnent un peu je ne vais pas dire un peu peut-être baissé mais qui sont un peu qui restent fermés dans leur exploitation ont quand même des difficultés à trouver des partenaires pour réaliser ces échanges et c'est un peu la limite du projet ça c'est clair on a un peu de difficultés aujourd'hui à les mettre en relation alors après est-ce que ça passe par des réseaux sociaux est-ce que ça passe par des éléments comme ça il faut se poser la question et du coup alors je regarde en même temps les questions qui arrivent donc alors tu nous as pas parlé forcément de la taille des exploitations qui étaient concernées par ce type d'échange mais est-ce que est-ce que l'adaptation de la dimension de l'élevage à la surface disponible a aussi finalement été envisagée comme autre stratégie d'évolution pour répondre dans certains cas alors la taille des élevages à la surface disponible c'est ça l'adaptation alors à l'intérieur d'une même exploitation c'est ça bah ouais par exemple ou du coup ça a été principalement aller chercher à l'extérieur non aujourd'hui ça a plus été le travail était plus sur maintenir le niveau de production actuel on a pas remis en cause le système initial des exploitants on a essayé de répondre à leurs besoins en mettant en relation les agriculteurs c'est vrai qu'une autre réponse à ces problématiques c'est peut-être une adaptation effectivement du système d'élevage aux surfaces des exploitations tout à fait c'est un autre projet mais ça n'a pas été le cas ici ok alors peut-être une toute dernière question pour peut-être pour reboucler avec les interventions précédentes donc tu nous as parlé alors à la fois de valorisation enfin de d'échanges on va dire de cultures plus fourragères type métaille ou couvert mais aussi de légumineuses à graines est-ce que du coup il y a eu des travaux finalement sur la valorisation de ces légumineuses à graines via par exemple du tostage pour pour qu'elles soient mieux valorisées par les animaux alors il y a eu il y a eu des tests de fait donc notamment on a regardé de près ce qu'avait fait la ferme des étabilières sur le sujet et un des agriculteurs du groupe a aussi essayé le tostage alors c'était sur du poids et en fait ce qu'on sait voilà sur l'expérimentation concerné une quinzaine de tonnes je crois en faisant après l'analyse a posteriori en conventionnel ce qu'on voyait c'est qu'il on n'avait pas le même niveau de performance qu'en filière classique pour différentes raisons déjà le coût de la protéine en conventionnel était plus bas en fait que le coût après de ce qu'on avait du produit qu'on avait tosté on a aussi vu que le temps passé entre la manutention à la récolte le tostage la reprise avec une remorque le stockage tout ça entraînait des surcoûts qui en fait complexifiaient un peu le travail pour l'agriculteur alors que en d'autres temps il serait juste il aurait regardé le camion livrer son tourteau dans la cour et il aurait ouvert juste la cellule donc voilà c'est en termes de rentabilité économique sur le schéma conventionnel le tostage était un peu limité donc en valorisation en cru finalement c'est là où on avait des performances qui n'étaient pas si mal que ça notamment sur les deux types de protéagineux févroles et lupins et surtout lupins avec les difficultés qu'on connaît pour sa production d'accord et bien merci Jérémy alors merci à tous nos intervenants je pense qu'on va clore la session des interventions et passer maintenant à la partie atelier participatif avec Henri et Romain bonjour à tous Romain Guibert je suis en culture des pays de la Loire bonjour à tous je vais partager mon écran et vous me dites si vous voyez le diaporama et m'entendez bien on voit le diaporama Romain on le voit pas en mode diaporama ouais je le mets en mode diaporama je vais vérifier juste qu'on ait le retour caméra et ça va arriver tout de suite voilà donc pour faire la transition avec ces interventions diversifiées et très intéressantes on vous propose maintenant un autre format d'intervention on pourrait dire sous la forme d'un atelier participatif c'est à dire qu'on va tenter de vous faire participer vous donner la parole si je puis dire en tout cas vous permettre de contribuer à une démarche d'identification de freins et de besoins pour augmenter la part des légumineuses dans les rations ces résultats étant ensuite repris intégrés dans l'étude qui vise à créer des supports des outils pour favoriser un petit peu cette part des légumineuses dans les rations de différents types d'élevage et implicitement favoriser l'autonomie protéique de ces élevages Quelques mots d'introduction mais simplement pour paraphraser ce qui vous a été présenté ce matin évidemment la légumineuse parce que c'est un fourrage riche en protéines et qu'on peut utiliser de différentes façons pour différentes espèces en plus c'est un pivot et un pilier pour renforcer l'autonomie alimentaire et protéique Alors ces dernières années sur la partie ouest Bretagne-Pays-la-Loire notamment il y a eu beaucoup de chantiers qui ont été conduits sur l'autonomie protéique dans les élevages tant monogastriques que ruminants C'était notamment à travers le projet SOS Protéines qui pour Bretagne et Pays-la-Loire a fait émerger différents dossiers comme DAI+, comme Devotop comme Terunic qui ont permis de travailler sur cette question-là Et lorsqu'on parle de l'autonomie protéique un des premiers éléments c'était d'avoir un outil d'évaluation du niveau d'autonomie protéique dans les élevages à l'atelier et à l'élevage Et aujourd'hui en 2021 avec le plan de relance et aux questions de souveraineté alimentaire pardon se repose la question de savoir comment mettre en avant cette autonomie protéique et puis surtout de la faire sortir de ses frontières ouest Et c'est là qu'on va avoir besoin de vous parce que effectivement aujourd'hui on a une coquille pour aller travailler ça qui s'appelle Cité Protéines et puis notamment dans le cadre du plan de relance le dispositif Cap Protéines qui va nous permettre de prendre les enseignements qui avaient été faits dans le cadre de SOS Protéines et puis d'essayer de les partager Donc Jérémy nous a montré une façon effectivement de démultiplier de partager avec des éleveurs mais on se dit que ce qui a motivé il y a 5 à 7 ans les enjeux du projet SOS Protéines ne sont peut-être plus tout à fait les mêmes et c'est pour ça qu'il faut sans doute réévaluer les besoins les freins et voir les leviers à activer pour la place des légumineuses dans les rations pour renforcer l'autonomie protéique et l'ambition de ces deux projets c'est d'élargir à tout le territoire et à toute filière France pour pouvoir appliquer ces outils d'évaluation et derrière d'avoir les moyens bien adaptés à la transmission pour bien atteindre chaque éleveur et tout ça dans l'objectif effectivement d'être moins dépendant de la fluctuation des marchés parce qu'on voit qu'on a une actualité aujourd'hui où un marché tel que le soja qui avait laissé les élevards un peu tranquilles sur les dernières années se retrouve de nouveau à faire les montagnes russes donc c'est pour ça que Henri je vais te passer la main tout de suite pour que tu puisses inviter tous nos auditeurs à nous aider à réévaluer un petit peu les besoins et enrichir de vos idées aujourd'hui sur comment au mieux diffuser et faire augmenter la part d'autonomie protéique dans les élevages en 2021 à l'aune des enseignements et des besoins de 2021 au sondage quels sont les principaux leviers pour augmenter l'autonomie protéique en élevage ruminant on peut observer et sous la forme d'un graphique la répartition de vos réponses sur les différents votants donc on voit que celle qui semble ressortir de façon la plus importante c'est les mélanges céréales protéagineux également produire des protéagineux donc on est très orienté sur une notion protéagineux une part peut-être plus faible des systèmes fourragés est-ce que tu veux apporter d'autres observations Romain ou je passe au suivant pardon donc sur 17 réponses sur 22 ce que ça témoigne c'est peut-être qu'il y a des particularités dans le public aujourd'hui avec une entrée grains protéagineux et puis les mélanges des métailles effectivement peut-être un peu plus de monogastrique ou de problématique de ce côté-là après ou dépasser les évidences de consommer plus d'herbes et d'augmenter le pâturage dans la ration qui ressortent mais un petit peu moins que les deux items qui sont sur chercher la protéine ailleurs que là où c'est évident c'est-à-dire dans les protéagineux dans les dérobés ou dans l'utilisation de nouveaux fourrages enfin fourrages pas si récents que ça mais de types de mélanges céréales protéagineux si on retient les principaux leviers qui ressortent donc ce sera les protéagineux en ensilage ou en format grain la part du pâturage et ensuite pâturé ou récolter des dérobés donc on a pâturage et protéagineux dans les grandes lignes si je passe au résultat suivant donc plus en élevage porcin on voit là une répartition les produire et consommer les oléoprotéagineux et des fourrages riches en protéines puis consommer produire et consommer ces céréales c'est peut-être tout aussi parlant comme ça et en mesure adapter la conduite alimentaire notamment l'approche multifase dont on a pu voir c'est clair de toute façon pour les ateliers monogastriques de toute façon on va parler d'autonomie protéique et de renforcement de l'autonomie alimentaire et protéique dans les ateliers qui vont avoir de la fabrication à la ferme et donc qui vont valoriser les ressources de l'exploitation dans l'alimentation des élevages et c'est vrai que c'est peut-être déjà un des premiers leviers à franchir c'est celui-ci et qui a été posé en question tout à l'heure à Jérémy sur les protéines volailles et on passe au dernier qui était plus sur les principaux leviers pour consommer les protéines végétales produites localement donc avoir une approche plus locale où on voit donc ressortir le pâturage et l'herbe dans la ration une autre approche où là on s'éloigne du technique mais d'adapter son foncier et la notion de partorinaria comme on nous a parlé Jérémy puis les protéas qui puissent être des protéas gineux ou des sources protéiques locales ce qui ressort de là effectivement c'est que tant sur le acheter les protéas gineux locaux qu'adapter son foncier et ses partenariats c'est qu'on on retrouve comment dire cette notion de polyculture élevage à l'échelle d'un territoire et que ces systèmes qui sont polyélevage polyculture sont sans doute plus résistants résilients et à même à répondre à ces questions d'approvisionnement local Super donc je vous propose maintenant sur la base de ce que l'on a pu définir un petit peu comme principaux leviers d'essayer d'avancer sur quels sont les freins à la mise en oeuvre de ces leviers dans les exploitations aujourd'hui de votre expérience quels sont pour vous les freins à la mise en place de ces leviers et diversité d'approche tant lié au foncier à la complexité à la complexité du travail que ça peut produire à des manques de connaissances Romain je relève c'est qu'effectivement sur l'approvisionnement local comment s'organiser et comment organiser un marché gré à gré ou structurer ce rapprochement disons agriculteur-éleveur qui peut être un des principaux freins à cela et il faut trouver là-dessus le bon levier le bon vecteur ce qui est on va dire de la deuxième famille de freins il est technique et la dominante du frein technique il n'est pas zootechnique mais il est essentiellement au niveau de la conduite des cultures sur comment faire sur comment s'équiper sur avoir les connaissances pour gérer ça la complexité des assomments enfin tous ces aspects-là et climatique aussi puisque est évoquée la stabilité des productions des méteilles sur ces fourrages-là quant à l'intégration enfin quant au frein majeur en élevage de porc c'est celui qui a été relevé la dominante c'est la place de l'autonomie alimentaire la place de l'autoconsommation dans les filières et dans une structuration même de filières qui met en valeur et qui met en avant l'autoconsommation et la production de ressources alimentaires à la ferme que ce soit un frein on va dire idéologique enfin culturel historique ou même économique en se disant vaut-il mieux allouer les surfaces en culture à une culture de vente ou à de la production d'aliments pour pour mon troupeau de porc du coup les besoins pour permettre contribuer à lever ces freins les principaux freins qui ont été mis en avant voire ceux que vous avez mis en avant dans la précédente animation et comme vous le voyez on termine par une légumineuse un peu porte-bonheur en espérant que ça permette des développements mais où on a rajouté du coup une notion de transversalité parce que pour lever ces freins vous retrouvez les mêmes catégories ruminants élevage de porc la partie locale mais aussi peut-être des choses qui sont complètement transversales à tout ça et ça me semblait intéressant de vous le proposer on voit que c'est beaucoup plus foisonnant et c'est vrai que il y a quelques tags qui sont certes ironiques mais on retrouve cette structuration de l'échange on retrouve beaucoup de mesures d'encouragement de partage de démonstration de visibilité de cette thématique-là de cette problématique-là qui mérite par l'exemple par l'exemple d'être le par-dessus la haie qui n'existe plus du fait de la baisse de densité d'agriculteurs dans les campagnes et qui fait que le conseil par-dessus la haie et je prends l'exemple sur mon voisin c'est plus délicat et c'est un des éléments qu'il faut qu'on franchisse là aujourd'hui donc bon veu pieux comment on fait concrètement ça ça reste à inventer à trouver aujourd'hui il y a de nouveaux formes de médias et on les expérimente depuis un an un an la preuve puisque nous sommes je ne sais pas environ 60 ou quelque chose comme ça je ne sais plus combien on est aujourd'hui mais on voit bien qu'on arrive à faire des temps virtuels pour diffuser largement avec une carte de France très bien représentée à travers cet exercice là bon voilà en deux trois mots mais tout ça est à dépasser je vous remercie en tout cas pour cette participation comme l'a souligné Romain elle s'insèrera dans une démarche plus large qui vise à identifier ces freins au développement des légumineuses dans les rations et développer des supports des outils des démarches pour permettre de les lever au mieux donc une enquête à plus grande échelle est engagée dans le projet Cité Protein projet Reflex Casdar et ces résultats vont intégrer cette enquête et vous pourrez être vous participants aussi destinataires des résultats plus complets de cette enquête notamment pour vous remercier tous les intervenants pour leur présentation la qualité de ces présentations la diversité des thèmes et des réponses qu'ils ont su apporter aux différentes questions remercier également vous participants pour toute cette contribution à ce brassage d'idées j'en profite aussi pour vous rappeler les prochains webinaires qui vont se tenir donc c'était une série de sept nous en sommes au quatrième plein milieu et vous pourrez dans les prochains jours demain et après-demain assister si vous le souhaitez également à deux autres interventions les légumineuses en association des retours d'expérience du Grand Ouest et les légumineuses pour l'alimentation humaine en jeu et spécifique de production et de structuration de filière ainsi que semaine prochaine la dernière session qui sera sur les légumineuses mais comme plantes de service dans les systèmes de culture dans le chat on va vous remettre le lien d'inscription au cas où vous ne l'ayez plus ou pas proche de vous ce sont des sessions qui sont gratuites mais sur inscription pour permettre de recevoir les modalités de connexion je peux pour clore ce webinaire on est dans les temps inviter l'ensemble des intervenants et des participants à rallumer leur caméra s'ils le souhaitent et avec moi vous souhaitez une très bonne fin de journée et un bon appétit et encore une fois vous remercier pour votre implication et votre participation à ces échanges si quelqu'un voit un point ajouté qu'il n'hésite pas parole ouverte merci Jérémy pour cette présentation sur les échanges super intéressante merci d'avoir écouté merci je vous souhaite à tous une bonne fin de journée bonne journée au revoir merci 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 merci